Ce samedi 11 novembre 2023 sur Instagram, Thibaut a accepté de répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram. L'un d'eux a voulu savoir combien de fois il avait passé le casting du meilleur pâtissier. Pour y répondre, le candidat a révélé en image ce qu'il avait réalisé. Des desserts pour scène mettre plein les yeux et le palais. Si y est-il un peu le concept du meilleur pâtissier, si ce n'est qu'on ajoute à cela que l'émission révèle de réels talents comme Manon, la précédente gagnante du programme de M6. Cette année, Cyril et Mercote sont de retour avec de nouveaux jeunes apprentis pâtissiers. Dans les rangs, Fanny se fait souvent remarquer pour ses pâtisseries très fines et bien travaillées. Elle obtient régulièrement le tablier bleu, comme Thibaut. Le jeune homme s'est rendu dans l'émission pour se révéler en tant que pâtissier et partager sa passion. Il ne s'attendait probablement pas à y trouver l'amour. Pourtant, si y est-il avec la jolie blonde Émilie Tillman sa vie désormais. Les deux candidats de l'émission ont révélé leur relation sur TikTok, au détour d'un simple commentaire sous une vidéo. Une table en trompe-l'œil au casting sur les réseaux sociaux, Thibaut qui est toujours dans la compétition, partage ses réalisations auprès de sa communauté. Il prend également le temps de répondre aux critiques dont il fait l'objet. Dernièrement, les internautes l'accusaient d'être le chouchou de Mercote. On a juste une vision de la pâtisserie assez semblable plus elle est vraiment adorable et plein de bons conseils, avait-il expliqué lors d'une mise au point. Samedi 11 novembre 2023, il a décidé de répondre aux questions des internautes en ouvrant une boîte à questions sur Instagram. L'un d'entre eux a voulu savoir combien de fois il avait passé le casting pour participer à l'émission. Une fois, avoue-t-il, avant d'illustrer en image ses réalisations. J'avais réalisé une table en trompe-l'œil avec des faux œufs, carottes, pommes et couverts, ajoute-t-il. Pour intégrer l'émission, il fallait réaliser une tarte, des entremets individuels, une décoration comestible et 50 petits biscuits en 3 heures. Thibaut a décidé de réaliser une table en trompe-l'œil où tout est comestible. Oui, les couverts et les gobelets en chocolat aussi. Oui, les couverts et les gobelets en chocolat aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada